Bonjour, je suis Jean-Roubert Ticotin. Je voudrais vous parler d'une introduction au diagnostic fonctionnel des organisations. Il s'agit d'un cours que nous proposons aux étudiants de master à l'Université catholique d'Afrique centrale à Yaoundé. Alors, par rapport à cette introduction d'entrée de jeu, précisons que le fonctionnement, le diagnostic fonctionnel, autant pour moi, les organisations font référence à une analyse poussée ou approfondie, du fonctionnement interne d'une organisation donnée. Parlant d'organisation, ça peut être une entreprise, ça peut être une association, ça peut être tout ce que vous voulez, mais une organisation, ça c'est de manière plus générale. L'objet du diagnostic fonctionnel consiste à identifier les forces et les faiblesses de l'organisation dans différents domaines clés. Et par la suite, à formuler des recommandations pour améliorer les performances de cette organisation. Ainsi... 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 On dirait que lorsqu'on entreprend une munition de diagnostic fonctionnel dans une organisation, cela peut viser un ou plusieurs objectifs possibles. Donc, si on demeure dans une démarche pratico-pratique où un commanditaire vous sollicite comme consultant pour conduire un diagnostic fonctionnel dans son organisation, il est bon, avant toute chose, que vous vous entendez sur les objectifs. Objectifs ou les objectifs de cette intervention. Et... En la matière, plusieurs objectifs sont possibles. Un premier objectif visé par le diagnostic fonctionnel pour lequel vous êtes sollicité en tant que consultant ou personne de ressources, c'est d'améliorer l'efficacité de l'organisation. Et ça, ça se fait en identifiant donc les processus inefficaces et en proposant des solutions pour les optimiser. Un deuxième objectif visé par votre intervention pourrait consister donc à renforcer la performance de l'entité d'intérêt, donc de l'organisation, en identifiant cette fois-là les léviers de croissance et en proposant des actions pour les exploiter. Un troisième axe d'objectif, ça serait lorsqu'on conduit un diagnostic fonctionnel dans une organisation, d'accroître la satisfaction des clients et celle du personnel ou des collaborateurs et ceci en améliorant la qualité des services ou des produits. Un autre axe d'objectif, vous pourriez être sollicité pour conduire un diagnostic fonctionnel un travail qui d'aura pour objectif d'anticiper les risques pour l'organisation. Et ça, on le fait en identifiant les points faibles, les points faibles de l'organisation. Les points faibles, disons-le tout de suite, sont à l'origine des dysfonctionnements au sein de l'organisation. Alors, autre chose qui est bien, qui serait bien à préciser dans cette introduction au diagnostic fonctionnel des organisations est que lorsqu'une mission de diagnostic traditionnelle ou bien fonctionnelle, pardon, est déclenchée, les acteurs ou les auteurs de l'étude doivent très rapidement préciser le ou les domaines de l'organisation qui seront concernés par cette activité de diagnostic fonctionnel, étant entendu qu'une organisation est généralement assez vaste. Ainsi, il est bon de savoir ou de dire très tôt sur quel ou bien dans quel domaine, sur quel domaine ou bien dans quel domaine d'analyse portera donc le diagnostic fonctionnel projeté. Alors, en la matière, nous allons mettre en évidence quelques domaines d'analyse possibles au sein de l'organisation qui pourraient constituer le centre d'intérêt de votre intervention. Le premier de ce domaine, ça va être la structure organisationnelle de l'organisation, de l'entreprise, si l'organisation est une entreprise ou de l'association, si l'association, si l'organisation est une association. Alors, l'intervention dans ce domaine va conduire l'expert que vous êtes, le consultant que vous êtes, à une analyse de la répartition des tâches et des responsabilités et aussi de la prise de décision. Donc, analyse de la répartition des tâches et des responsabilités et également de la prise de décision. Si on disait un diagnostic fonctionnel au nom d'une organisation, poser la question de savoir est-ce qu'il y a, est-ce que c'est une intervention globale ou alors ça porte dans un domaine donné. S'il vous répond que ça porte sur un domaine donné, un domaine précis, et que ce domaine c'est la structure organisationnelle de l'entité, de l'organisation, alors votre intervention dans le cadre d'un diagnostic fonctionnel consistera donc à analyser la répartition des tâches dans l'organisation, à analyser la répartition des responsabilités dans l'organisation et les champs de prise de décision. Outre le domaine, outre donc la structure organisationnelle qui constitue un domaine d'intervention. On a également les processus métiers qui constituent également un autre domaine d'intervention dans lequel on peut solliciter votre compétence en matière de diagnostic fonctionnel. Alors, dans ce domaine, votre tâche consistera à conduire une analyse des processus internes de l'organisation de regarder de près leur efficacité et leur efficience. Je ne reviens pas sur ces termes que nous utilisons depuis des années, efficacité et efficience, si nécessaire, on pourra en parler à travers vos questions. Un autre domaine où vous pouvez intervenir outre la structure organisationnelle et les processus métiers, c'est la culture de l'entreprise, la culture de l'organisation. Là, l'activité de diagnostic fonctionnel va viser à conduire une analyse des valeurs et surtout des comportements partagés au sein de l'organisation. L'autre domaine et non de moindre, c'est les ressources humaines. Ici, le travail de diagnostic fonctionnel consistera à analyser les compétences et des motivations donc du personnel, la gestion des talents ainsi que la formation permanente. Alors, notre domaine, ça, ça va intéresser au plus haut point les étudiants de master système d'information, et pas que, d'autres aussi, c'est le domaine des systèmes d'information. Ici, dans une démarche de diagnostic fonctionnel, il est question de conduire une analyse à la fois des outils et des technologies qui sont, en fait, utilisées par l'organisation. de la perte, il devrait regarder de près la performance et l'adéquation aux besoins de cette technologie-là, donc, aux besoins de la dite organisation. voilà ce que je peux vous dire concernant les domaines d'intervention dans l'organisation lorsque on conduit un diagnostic fonctionnel. fonctionnel. Si l'intervention vise à un diagnostic fonctionnel global, alors, sachez que vous aurez tour à tour à regarder de près la structure organisationnelle, la culture d'entreprise, les ressources humaines, les systèmes d'information et les processus métiers. Et en fonction du domaine d'intervention, vous comprenez que de toute évidence, les objectifs ne sont pas forcément les mêmes. Il est important d'entrer du jeu de poser la question au commandant d'exister est-ce un diagnostic fonctionnel global auquel cas vous allez passer en revue de ces différents domaines ou alors c'est un diagnostic fonctionnel partiel auquel cas il est bon de préciser clairement le ou le domaine d'intérêt. J'espère qu'on se comprend. Alors, que ce soit une intervention globale ou partielle, il est bon de savoir pour mener à bien tout travail relatif au diagnostic fonctionnel dans une organisation donnée, il est impératif de se donner une démarche méthodologique. C'est évident. Démarche méthodologique solide et donc les principaux éléments importants à ressortir pour entrer à la définition des objectifs. donc vous êtes en face du commanditaire patron de l'organisation vous devez discuter avec lui pour bien élaborer votre méthodologie qui est le gage de votre succès du succès de votre intervention vous devez vous entendre avec lui sur les objectifs donc il faut définir la définition des objectifs du diagnostic et surtout comme on a dit tout à l'heure l'identification des domaines à analyser. Ça c'est le premier point et c'est très important. Le second c'est la collecte des données. Questionnaire interview analyse documentaire ainsi de suite ainsi de suite vous devez savoir vous devez savoir que pour mener un diagnostic fonctionnel dans votre démarche vous devez avoir les données afin de pouvoir à partir de ces données produire l'information utile pertinente n'est-ce pas pour l'organisation ou pour le fonctionnement de l'organisation outre la définition donc des objectifs de l'étude diagnostique fonctionnelle on a collecté des données on a également l'analyse de ces données cette analyse consiste essentiellement en identification des points forts et des points faibles de l'organisation donc à partir des données que nous avons la conduite de l'analyse de ces données exigera de nous que nous soyons même de dégager les points faibles et les points forts de l'organisation une fois que ces éléments essentiels à savoir le point fort le point faible se dégage de l'analyse des données précédemment collectées nous devons en tant qu'expert chaque personne ressource ressortir les recommandations pertinentes lesquelles recommandations visent essentiellement en l'amélioration des performances de l'organisation ça aussi ça semble aller de soi une fois que j'ai dégagé notamment les points faibles qui sont sources de dysfonctionnement dans l'organisation le minimum le minimum que l'on peut attendre de moins c'est de formuler des conseils des avis en proposant en faisant des recommandations des recommandations pas des décisions l'organisation n'engage pas le top management même de l'organisation ça aussi alors formuler et ce sera le dernier point formuler des recommandations c'est une bonne chose les mettre en oeuvre ça aussi c'est encore mieux vous devez vous assurer que les recommandations formulées et qui ont été validées par le top management à la suite de votre intervention dans le cadre d'un diagnostic fonctionnel ces recommandations sont mises en oeuvre il y a une volonté du top management de mettre ces recommandations en oeuvre et mettre en oeuvre implique pour votre part un travail de suivre les résultats et suivre les résultats et vous assurer que la mise en les avis que vous avez formulés qui ont été essayés n'est-ce pas en tout cas pallis les difficultés ou dysfonctionnements donc pour lesquels ça a été formulé dans la perspective de l'amélioration autre chose très importante que nous devons savoir avant de nous engager dans un diagnostic fonctionnel c'est que pour conduire efficacement une activité donc de diagnostic fonctionnel au sein d'une organisation on va savoir qu'il est indispensable de se doter des outils techniques appropriés et dont il revient et dont il vous revient tant que personne ressource élaborée donc avec beaucoup de soin et beaucoup de rigueur vous devez avoir si vous voulez avoir des bonnes données bonnes données et vous devez de bons outils de collecte bons outils de collecte et et ça vous devez élaborer ces outils les tester avant de l'utiliser pour la collecte finale alors au nombre de ces outils dédiés au diagnostic fonctionnel d'une organisation nous avons entre autres ça aussi c'est les questionnaires les questionnaires ils permettent de collecter des données auprès des collaborateurs auprès des clients partenaires et toutes les autres sources pertinentes dans le cadre de votre mission on a des interviews qui permettent d'approfondir la compréhension des problématiques et d'obtenir des informations qualitatives on a l'analyse documentaire l'analyse documentaire c'est une technique que vous pouvez utiliser et qui permet d'analyser les documents internes dans l'organisation tels que les rapports d'activité et les organismes une autre technique une autre technique c'est le benchmarking le benchmarking c'est cette technique qui va vous permettre de comparer les performances de l'organisation avec celle de ses concurrents ça ça fait partie donc la panoplie éternue on va pas tout citer évidemment vos recherches vous permettront de compléter cet inventaire cette liste et le plus important c'est de savoir quel outil quel est l'outil le plus pertinent le plus approprié par rapport à votre domaine d'intervention par rapport aux objectifs de votre intervention etc. en conclusion à cette introduction on insistera surtout sur le fait que le diagnostic fonctionnel est un outil de choix un outil précieux très très indiqué pour des organisations qui souhaitent améliorer leur réussite ou leur performance comme vous voulez le diagnostic fonctionnel donc permet d'identifier et de mettre en évidence les points forts et les points forts de l'organisation et surtout d'énoncer ou de formuler des avis de recommandation pertinents dont une bonne mise en œuvre nous l'avons dit permettra à terme d'améliorer le bon fonctionnement de l'organisation voilà ce que je voulais vous dire à titre d'introduction ce cours concernant le diagnostic fonctionnel des organisations vous allez recevoir beaucoup d'autres capsules vidéos qui devraient progressivement contribuer à améliorer vos connaissances ainsi que vos compétences pour que plus tard vous soyez en même d'aborder un sujet ou bien une activité de diagnostic fonctionnel sans complaisance sans qu'est-ce que je vais dire qu'est-ce que je vais dire sans sans complexe voilà voilà le bon sur ce je vous remercie pour votre aimable attention si vous avez des interrogations ou des questions vous pouvez me les poser en inbox ou tout simplement dans l'espace réservé aux commentaires c'est avec beaucoup de plaisir que je vais vous reporter à très bientôt pour la suite de ce vous vous